Ils ont pris la pause pour la bonne cause. Renaud et Valérie n'ont pas hésité à s'exposer devant leur commerce. Ils ont été parmi les premiers à adhérer à la plateforme de vente en ligne. Une vitrine privilégiée pour ces commerçants d'Aigues-Mortes ouverts à l'année. Vraiment une très belle ligne de la communauté de communes, je trouve ça génial. Et nous on va être en ligne bientôt aussi. Cette vitrine va nous permettre d'expliquer aux gens locaux qui sont un petit peu en dehors des remparts. En fin de compte que juste en un clic, c'est facile. Ils commandent, ils passent en voiture, ils prennent leur commande et c'est prêt. Parce qu'on a vraiment le sentiment qu'à l'intérieur des remparts, mais aussi dans d'autres villages, les gens ne sortent plus de chez eux. Ils ont peur, ils vont tous au supermarché. Mais en fait nous, nous on est là. Ils sont là et ils pâtissent de la pandémie même et surtout en hiver. A cause de la crise sanitaire et de la fermeture des restaurants, la clientèle des résidences secondaires a déserté les remparts. Tout aussi déserte, les rues du Gros du Roi. Ici aussi, les commerçants qui n'avaient pas le temps ou les moyens de créer leur site ont saisi l'opportunité. On envisageait de le faire, mais c'est vrai que seul, ce n'est pas forcément facile. Et on l'a fait dans un temps record. Et on a trouvé qu'on avait été bien aidé et que c'était une très très bonne initiative. On se charge de tout, c'est-à-dire qu'on va composer la vitrine avec les produits. Et ensuite, toute la procédure d'achat jusqu'à la livraison. Cette boutique d'Aigues Mortes a déjà son site internet. La plateforme lui offrira une vitrine supplémentaire. Ils ont pu prendre tous mes articles de mon site pour les balusculer directement sur leur site. Moi, je n'ai rien eu à faire. Ça va me permettre d'avoir aussi de la publicité gratuite parce qu'ils vont s'occuper énormément de faire de la publicité. L'adhésion des commerçants pour l'instant gratuite sera payante à partir du mois de mai. Sous-titrage ST' 501